... On ne dirait pas forcément comme ça, mais nous sommes ici dans une maison assez révolutionnaire. Peut-être une des maisons du futur même. Gilles Guillot, vous êtes le gérant des maisons Fogallon. Vous êtes spécialiste dans les constructions de maisons dites passives. Parce qu'ici, la caractéristique principale, c'est que finalement, il n'y a pas de chauffage. Oui, en 2008, nous avions réalisé une maison labellisée BBC Finergy en eau saturbois. Et j'ai remarqué à l'étude qu'on n'allait pas assez loin dans la démarche. Alors j'ai décidé de réaliser, pour démontrer qu'en Alsace, c'était possible, une maison passive écologique. Et par définition, la maison passive écologique, c'est une maison qui est très très sobre en besoin énergétique. Donc une énergie très propre. Et c'est celle du soleil. Elle est gratuite et propre. Et on a, pour Chloé, décidé de le faire écologique. C'est-à-dire un ensemble de matériaux basés sur de l'ossature bois, sur des isolants biosourcés, dans le cadre d'un développement durable et d'une démarche à faible empreinte carbone au niveau de la construction jusqu'à la consommation. Le passif, c'est quelque chose de très connu en Allemagne, en Autriche aussi. Mais en France, ça se développe à peine. En France, c'est une des toutes premières maisons d'Alsace qui est labellisée passive. Voilà. Alors on a effectivement, avec plusieurs professionnels du bâtiment, remarqué qu'en France, au niveau des pouvoirs publics, il n'y avait rien réellement qui allait vers le passif, qui est un standard allemand développé par un physicien allemand qui s'appelle Dr. Feist il y a une vingtaine d'années. On a décidé de créer une fédération française qui se trouve à Saverne, qui a moins d'un an. Pour être certifié passif, quelles sont les conditions que doit remplir une maison, par exemple, cette maison clouée ? Les besoins de chauffage annuels doivent être inférieurs à 15 kW m² par an. Et c'est des consommations d'énergie finale réelle. Le deuxième critère, c'est qu'au niveau de l'étanchéité à l'air, il faut avoir un débit de fuite inférieur à 60% du volume chauffé. Ça, il faut savoir que c'est un critère qui est quatre fois plus sévère que le BBC en général. Et le troisième, être très sobre au niveau des énergies totales. Donc électroménagers compris, inférieurs à 120 kW d'énergie primaire. Là, ici, on va beaucoup plus loin, vous le disiez, que le BBC. On va beaucoup plus loin que la RT 2012 qui est actuellement en vigueur. Ici, on est déjà dans des normes qui seront peut-être valables dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Alors, on a conscience que pour protéger la planète, il faut faire plus. Le réchauffement climatique, on a compris que c'était une réalité, que ça allait bien plus vite que ce qu'on avait estimé. Donc, le BBC, c'est une étape pédagogique. Ça va dans le bon sens, ça met en place les critères. Par contre, on sait, comment dire, les pouvoirs publics se sont fourvoyés dans une norme compliquée. Le passif, c'est probablement la RT future 2020. Donc ici, pour revenir un petit peu sur les différentes caractéristiques, donc on l'a vu, on va encore le voir après, donc des murs très épais, un isolant très épais, de l'isolant sous la maison aussi, du triple vitrage. En gros, c'est une enveloppe très soignée. Des fenêtres, triple vitrage, oui, mais pas n'importe lequel. Notre énergie principale, c'est les apports internes, les individus, la cuisson, les machines à laver et puis le soleil. Donc, un vitrage qui bloque le froid, mais qui laisse rentrer le soleil. Après, on a une enveloppe aussi qui est étanche à l'air. Le bâtiment, il va réagir à la ventilation. Donc, il faut une très bonne étanchéité à l'air pour pouvoir chauffer sur l'air. Et le chauffage conventionnel, on le supprime. Dernier détail, finalement, on peut dire que vous êtes contre l'étalement de la maison. Enfin, l'idée, c'est aussi de construire plus compact et de ne pas forcément faire une pièce de 70 mètres carrés, parce qu'on a envie. Il y a une évolution de mentalité. Jusqu'à présent, le XXIe siècle, on était dans une civilisation de surconsommation, de gabegie énergétique. Et il faut commencer, on est à la croisée d'un chemin, la nouvelle génération. Je pense qu'il faut favoriser la sobriété, la compacité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, il y a des maisons mal isolées. En plein hiver, qu'est-ce qui se passe ? On ne chauffe qu'une pièce, deux pièces. Donc, autant au départ, avoir des maisons moins grandes, mais plus performantes. Toujours pas besoin ni de chauffage, ni de gros pulls pour avoir chaud à l'intérieur de cette maison. Marion Stenger, vous êtes architecte spécialisée, notamment dans les constructions en bois. Alors, quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour construire cette maison ? Alors, pour cette maison, on a uniquement utilisé des matériaux écologiques. Donc, on retrouve à l'extérieur de la fibre de bois, sur lequel on va pouvoir mettre le crépit. Donc, de l'extérieur, ça ne se voit pas que c'est une maison en bois. Entre les montants de l'ossature, donc sur 36 cm, on a de la ouate de cellulose insufflée. Et puis, du côté intérieur, on va avoir la laine de bois, qui est plus souple, qui permet de pouvoir passer des câblages derrière le placo, par exemple. En quoi le bois est écologique ? Alors, on peut se dire que le bois, c'est naturel, mais il y a autre chose que ça. Alors, le bois, c'est une énergie renouvable, puisque le bois repousse naturellement dans les forêts. Donc, la forêt en France, par exemple, se régénère plus qu'on ne coupe de bois. Donc, c'est de toute manière durable. Et puis, en plus, le bois stocke le carbone, puisque pour grandir, les arbres vont se servir du CO2. Et ils l'emmagasinent, ce qui fait que le bois stocke, séquestre le CO2, on dit ça comme ça, tant qu'il ne pourrit pas en forêt. Sur un mètre cube de bois mis en œuvre, on va économiser une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Alors, l'avantage du bois par rapport au béton, par exemple, donc en plus de ce côté écologique, est-ce que c'est plus cher, c'est moins cher, c'est local, ça permet plus de choses en termes d'architecture ? Alors, construire en deçature bois, effectivement, c'est un peu plus cher, forcément, que construire en béton ou en brique. C'est une mise en œuvre plus complexe, puisqu'on a différentes couches à respecter. Après, également, il y a la mise en œuvre pour l'étanchéité à l'air, qui est plus complexe, avec des murs en hiton ou en béton, ça va être beaucoup plus simple. En bois, c'est vraiment une manière de faire qu'il faut maîtriser. Vous avez choisi ce côté écologique partout, que ce soit dans la peinture des murs, dans l'isolation du sol ? Oui, tout à fait. Donc, on a des murs qui sont peintures écolabellisées. Ensuite, on va retrouver un placo impact activaire qui absorbe les COV, qui sont des composants organiques volatiles qu'on retrouve dans l'air. Le fait qu'il n'y ait pas de fondation, ça permet aussi d'isoler plus directement la maison ? Tout à fait. Dans ce cas-là, on est directement posé sur le sol. On a l'isolant qui va remonter sur les bords, ce qui permet d'avoir une continuité entre les murs et l'isolant qui est sous la dalle. Donc, ça évite vraiment tout contact direct avec le sol et tout point thermique. Est-ce qu'en Alsace, aujourd'hui, c'est des techniques qui sont connues ? Ou est-ce qu'il faut chercher vraiment les artisans qui sont spécialisés dans ce type de construction ? Le gros problème, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout formées à la construction passive. Donc, en France, on découvre ça. Donc, il faut être très attentif sur le chantier, toujours être... Même que ce soit l'électricien, le sanitaire. À chaque stade de la construction, il ne faut pas percer dans les murs ou n'importe comment pour garder l'étanchéité à l'air. Donc, c'est très compliqué. Et puis, le moins de détails doit être bien géré pour que le système de la mise en passif puisse fonctionner. Merci beaucoup pour vos explications. Il n'y a pas de quoi. Tout de suite, c'est l'élémentaire de la semaine. On parle de panneaux photovoltaïques. Et on se retrouve juste après. Merci. Merci. Merci.